coucou alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit essai des tags vous savez que j'avais eu en partenariat avec la société global land donc du coup j'avais essayé les petits tampons j'avais aussi des tamponnages citrouille automne etc et là du coup j'avais pas encore essayé enfin j'en ai essayé un mais je les ai pas tous essayé donc les petits les d'ail pour faire des détails donc j'ai alors le premier que j'ai essayé pour être très honnête il s'est pas bien découpé c'était compliqué il a fallu je repasse avec des petites mousse donc on va essayer de faire les autres alors je sais plus lequel c'était on va essayer de faire les autres je vais essayer sans la petite mousse et ici ça va pas je mettrai la petite mousse entre les deux voilà donc je les pousses on va essayer avec le premier j'ai envie d'essayer celui là tiens parce qu'on va arriver après l'automne il y aura noël et il va peut-être falloir que je lui mette un peu anticiper mes petites créanes noël je sais pas si vous vous avez commencé mon tout cas dans les magasins ils sont au taquet j'ai choisi d'essayer avec du papier miroir alors je pense que je vais faire peut-être le devant rouge et le fond doré alors je vais faire un premier essai je mets plutôt comme ça je vais faire un premier essai sans la petite mousse voir si celui-là il court bien alors celui là je l'ai pas essayé je sais plus lequel j'ai essayé je pense que c'est pas celui-là avec le petit truc baroque donc je fais quand même deux tours alors voyons parce que ça dit ouais bah ça dit que ça peut découper parfois ça se voit bon alors s'ils sont tous pareils franchement je sais pas si je dois vous les conseiller parce que ils sont super beau le rendu est top mais je pense pas que ça vienne demain ma plaque parce que quand je passe d'autres d'ail ça découpe très bien alors cette fois ci je pense on est encore pour les petits poquet touls celui que dan m'a offert il est trop beau alors là pour le moment ça se décolle mais là c'est pas terrible non je vais essayer de repasser et je vais essayer de mettre deux épaisseurs de ma petite mousse ça c'est la petite mousse que je récupère au travail il ya des choses d'emballer dedans il va à chaque fois on les jette donc j'ai dit non 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 on jette pas on garde ça sert voyons alors est ce que où j'ai l'impression que c'est encore pas terrible est ce que ça vient du papier est ce que vous voyez ça déchire même là est ce que c'est le papier miroir qui veut ça c'est pas facile à découper vous me direz si vous avez déjà fait l'expérience de faire des découpes dans le papier miroir moi j'en ai déjà fait ça se passait bien envoyer ça ouais c'est pas génial je vais essayer avec une aiguille plus petit peut-être en plat alors le le tampon là de chez eux était très très bien le temps pour franchement et champonne bien le le tamponnage est fin maintenant je sais pas bon et je vais essayer le fond argenté donc là du coup je me fais pas avoir un choix même à mousse direct parce que sinon on risque de placer un certain temps après franchement ils sont super bon alors là celui ci il a bien découpé un n'a pas de souci c'est joli c'est sympa pour noël alors j'enlève ça je parle pas trop fort en fait on est le soir on est mercredi soir et va fait de dos c'est sympa très beau ça rend vraiment très très bien c'est super joli je vais le coller mais bon s'il doit passer un temps fou comme ça sur chaque ça va être compliqué tiens je serais curieuse de savoir si bah oui le bout les copines vous en avez acheté aussi des vous avez eu aussi des partenariats par à chez comme globeland vous me direz si ce que vous avez acheté bien alors on colle un petit chiffon parce que alors ça papier miroir c'est beau alors faire attention ce avec quoi on colle parce que ça fait fondre en fait le voit le côté miroir en fait là avec l'attaqué ça se passe bien avec l'état qui lui ça se passe bien voilà pour le premier mais c'est super beau c'est dommage que si je passe du temps comme ça pour chaque je suis patiente je suis quelqu'un de patiente mais j'avoue que voilà super mignon donc ça c'était le petit paquet cadeau alors donc ça c'était celui ci voilà j'ai envie d'en essayer un autre je sais pas si je prends du papier miroir on va essayer avec un autre papier voir si ça vient vraiment du papier miroir alors je vais sélectionner aussi du papier noir et craft alors on va essayer avec le noir on va prendre le épais quand même et puis on va prendre du craft tiens au fond j'ai pas du épais j'ai que du fin tiens tiens ça marche aussi alors voyons c'est parti donc on a dit qu'on essayait je n'ai pas pris pas réveillé ce soir quand t'es fatigué peut-être eux qu'est ce qu'on prend allez celui là on va essayer celui ci avec les petits coeurs je crois pas que j'ai essayé non plus alors je mets ma mousse alors j'en prends un autre boucle celui-là il est bien écrasé je mets ma petite mousse qui va bien ça mondiale c'est parti pourquoi donc ça glisse sur le tapis c'est bizarre j'ai l'impression que celui-là il force plus quand même je pense qu'ils ont tous la même la même épaisseur alors qu'est ce que ça dit là il a l'air d'avoir quand même mieux percuté ce que vous voyez j'arrive à enlever les petits quadrillages sans soucis mais c'est pas fantastique fantastique quand même j'avais une petite aiguille où je les posais là non voilà je vais faire avec le bouquet tout il ya un petit coin qui va manquer bah oui j'en prends une autre je l'ai peut-être rangé un tout à l'heure c'est pas encore fantastique ça se ça se décolle mais c'est pas en tout cas c'est super bon voilà ça rend bien ouais j'aime beaucoup garder bon maintenant je vais découper le fond en crâche alors là je vais peut-être pas de mousse quand même découpé c'est du papier alors effectivement je pense pas que ça venait du papier miroir bien qu'il est quand même assez je pense que c'est vraiment le die qui alors là effectivement le papier ça coupait tout de suite super je pense qu'il faut pas mettre trop trop épais c'est super joli je le colle et je vous montre alors col je vais l'emmener un petit dans un petit coin ouais c'est quand même assez loin faire avoir beaucoup de patience et du temps mais franchement c'est trop joli j'aime beaucoup celui ci aussi hop voilà donc on a essayé celui ci on a essayé celui ci il nous en reste encore trois ou quatre donc ce que je vais faire parce que me voir rouler c'est rigolo deux minutes mais bon je vais vous mettre en pause je vais les faire et puis je vous dis après ce que j'en pense s'ils ont bien découpé et je vous montre à quoi ça ressemble allez à tout de suite alors voilà je vous reprends j'ai terminé mes découpes donc voilà je vous ai mis ce que ça ce que ça donnait franchement de façon très objective si vous avez envie de vous prendre la tête à découper prenez ces days franchement c'est une vraie galère j'ai essayé avec mes deux machines de découpe la petite et la grande de chez action avec des mousses sans mousse franchement ça coupe pas enfin pardon je me reprends ça coupe pas là où il faut en fait voilà c'est ça ça coupe pas là où il faut pourquoi parce que en reposant mon dieu je me suis entaillé le bout du doigt voilà donc autant vous dire que le bord là en fait c'est en prenant celui ci là le bord là il est extrêmement coupant ce bord là là parce que c'est surtout pas votre doigt dessus c'était des lames de rasoir il est extrêmement coupant et franchement je les juste pris dans ma main comme ça ça coupait tout de suite alors ça je vais les payer toute la semaine c'est à dire que je j'enfile environ une trentaine de gants par jour et je peux vous dire que là au bout du doigt quand ça commence à saigner c'est une vraie galère ça s'arrête jamais bref donc je vais me mettre un petit pansement pour aller travailler demain bon voilà j'arrête mes lamentations ça sert à rien franchement au niveau du rendu ils sont très beaux voilà je voulais refait voir le rendu est très joli mais franchement à découper c'est une vraie galère c'est une vraie galère voyez là il reste même les petits morceaux en dessous j'ai peu plus enlevé ils sont beaux ils sont vous mais très honnêtement il se mérite je peux vous le dire franchement là les copinettes qui vont les recevoir j'espère j'ai pas mis du sang partout parce que je vous dis franchement ça sonne alors ça saigne celui ci je sais pas si vous voyez alors comment je pourrais vous faire voir c'est pas facile hein ah non ça se voit pas il est embossé en fait il y a un petit ours il est embossé un petit ours au milieu l'embossage a pas fonctionné super celui-ci je pensais vraiment que le petit cadre qu'on voit là se dessiner à l'intérieur c'est à dire là là je pensais que c'était ça se découpait en fait je pensais que ça a un creux ça aurait été bien j'aurais pu faire des petits tags shaker mais il se découpe pas donc après si on a la patience on peut le découper bien que là ça fait un arrondi c'est pas terrible donc ça découpe les petites formes intérieures le petit coeur les voilà je pense qu'on peut faire trois épaisseurs en fait un cadre d'une façon l'intérieur des petits coeurs d'une autre façon et de tours d'une autre couleur aussi franchement j'ai pas essayé j'en ai marre ça fait un petit bout de temps que je suis dessus et bon voilà donc bon le partenariat c'est top j'étais contente parce que très honnêtement je les ai pas payé maintenant je les aurais acheté je pense que ça m'aurait un peu gonflé parce que franchement il se découpe pas bien alors est ce que c'est ma série à moi est ce que vous vous en avez acheté est ce que tout s'est bien passé vous me direz j'attends vos vos petits commentaires si vous voulez bien et puis voilà je comme c'est un partenariat je vous mettrai dans la barre de description la référence des petits tags et le lien pour aller vers le site de global land franchement le reste j'étais très contente les tampons ils ont super bien marché l'autre d'ail je vous ferai peut-être un petit tuto enfin au moins une démonstration pour montrer ce que ça donne vous savez la petite enveloppe et la dentelle je sais pas où j'ai dû changer ça découpe très très bien aussi celui là il découpe bien et le rendu est très joli mais là franchement les tags bonjour la galère moi qui voulait en faire plein voilà je vous assure que ça m'a refroidi les grands tours se coupent bien alors là là toutes les petites toutes les choses enlever c'est un jeu de patience voilà sur ce je vais vous souhaiter une bonne journée moi je me souhaite une bonne nuit j'allais faire mon dodo puis je vais mettre un petit poissement sur mon petit bout de doigt parce que je sens que ça va saigner cette nuit je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt sur tes pas scrap l'aller bye bye